Bonjour, Salmson S4, Alvis, Viva4, ces noms ne vous disent peut-être rien, pour les membres de l'amicale des vieux pistons basé à Tréfieux, ce sont pourtant des mots, ou plutôt des modèles, qui les rassemblent, des modèles de voitures anciennes, voitures de collection. L'amicale des vieux pistons, c'est un groupement de passionnés du patrimoine automobile, une passion qu'ils partagent plusieurs fois par an au travers de rallies et de sorties, occasion de faire rouler leurs vieux tacos bichonnés. Les vieux pistons organisent également des expositions et des bourses d'échange. Les vieux pistons, c'est qui, c'est quoi ? Présentation de l'amicale par son président Michel Guérin. L'amicale, c'est une association de passionnés, de voitures anciennes. Elle a une vingtaine d'années d'existence. Elle est ressortie d'une grosse association qui est sur la place de Nantes. Les plus anciens, on ne peut pas dire les plus passionnés. On s'est regroupés en amicales, c'est-à-dire qu'on voulait que ce soit quelque chose d'entre amis. On ne néglige pas les jeunes, mais c'est plutôt pour aller balader tranquilles, peinardes, et puis les petites après-midi à réparer nos véhicules. Alors nous avons cinq ou six sorties dans l'année, avec une sortie en juin-juillet, qui est sur trois jours, voire quatre jours même, ça dépend des années. Alors la bête, moteur latéral. Vive A4, 1935, c'est une limousine. Alors c'est du type aérodynamique, c'est-à-dire que dans les années 35, finis les caisses carrées, on allonge un petit peu le nez, on en défile un petit peu, et on effile l'arrière un petit peu, tout ça pour donner un petit peu moins de force au vent. Cette voiture-là, c'est qu'elle a été modifiée, l'arrière a été modifiée en voiture commerciale, pour avoir des bons naissances pendant la guerre. Vous voyez, on voit qu'il y a encore un renfort, là, une plaque, une tôle qui est là. Alors à l'origine, c'est une trappe qui saute, avec le secours qui se glisse en dessous. On prend les petites départementales, et puis on n'embête personne, et puis en plus, on rencontre des gens qui n'ont pas l'habitude de voir passer des voitures anciennes sur leur route. Alors pour nous, c'est super, on a presque des applaudissements à chaque fois, c'est génial, c'est sympa. On fait des expositions pour des manifestations dans des communes, comme Eutréfieux, bon, il y a quelques manifestations, on fait un support d'exposition, sinon c'est pour des trucs bien précis, ludiques, comme le Téléthon, comme ces choses-là. C'est sympathique, on fait faire des balades aux gens avec un petit ticket, ils payent la balade, et puis c'est le bénéfice pour les associations, ça c'est sympa aussi. Il y a une vingtaine d'adhérents environ, mais les femmes ne sont pas moins passionnées que les hommes. Au début, c'est vrai que quand un collectionneur commence entre par en paix sa petite collection, les femmes ne se suivent pas toujours, il y a des fois des petites tensions, mais au fil des années, je pense qu'elles ont leur place, leur part, et elles ont des fois leur voiture à elles. Pour mesdames, justement, sachez que les vieux pistons proposent leur véhicule en location pour impressionner lors d'un mariage, par exemple. Pour les contacter, deux solutions, internet sur le www.amicalvieupiston.fr ou bien par téléphone au 02 40 51 45 15.